La polyrhythmie est une chose que vous retrouverez dans de nombreuses musiques Electro, house, R&B, hip-hop et autres Cela ajoute de la subtilité au rythme et le rend d'autant plus intéressant Régler la polyrhythmie avec le drum brut est très simple Nous allons créer un beat techno minimal à 127 bpm Ok, ce beat va être la base Activons la polyrhythmie en appuyant sur shift et le pas 16 où est inscrit polyrhythmie La polyrhythmie est activée, choisissons l'instrument avec lequel vous souhaitez faire de la polyrhythmie Dans cet exemple, nous allons choisir un conga aigu J'appuie sur la touche last step Et en même temps, sélectionnons le pas que nous voulons en dernier pas Je vais choisir le pas 7 Maintenant, vous pouvez voir que le séquenceur joue 16 pas Mais le conga aigu est joué sur 7 pas en répétition Activons plusieurs pas pour entendre ça en action Chaque instrument peut avoir sa propre polyrhythmie Ajoutons-en pour le conga grave Tambourin et maracas Sous-titrage ST' 501 Ré Ellerl هي du thé élèves sont l'étroite Notez que chaque instrument d'un canal peut avoir sa propre polyrythmie. Je vous conseille d'apporter la polyrythmie doucement dans vos performances live pour surprendre l'auditeur, en les activant au fur et à mesure que vous jouez ou en montant le volume sonore de chaque instrument progressivement. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment ajouter du feeling à vos rythmes.